Dans cette vidéo, on va parler des 5 erreurs les plus courantes que les plus débutants font pendant leur mixage de voix. Alors on va aller dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va commencer par des erreurs très courantes et en dernier, je vais vous parler de la plus grosse erreur que je vois le plus et qui a le plus d'impact sur le son, négativement parlant évidemment. Donc la première erreur que je vois très souvent sur des voix, c'est le fait d'avoir des voix qui sifflent trop, comme on dit. C'est-à-dire qu'on les sifflantes, tous ces bruits de bouche qui sont trop forts, qui sont trop exagérés par rapport au reste de la voix dans le contexte du mix. Ça peut avoir lieu à cause de plein de facteurs. Le premier, ça va être l'enregistrement, le choix du micro. Si on a un micro qui a tendance déjà naturellement à, on va dire, amplifier les médiums aigus, naturellement, on va avoir quelque chose qui siffle plus. Ça dépend évidemment aussi de la performance, le type de voix, de comment le chanteur gère sa distance par rapport au micro. Il va falloir tendre l'oreille sur ces petits détails quand vous enregistrez, avant même d'appuyer rec. Ça va être un des gros tricks pour éviter le maximum de problèmes dans l'absolu. Donc admettons maintenant qu'on a des sifflantes trop prononcées sur une prise de voix. Comment faire pour régler ça ? La première chose, c'est de faire du clip gain, c'est-à-dire de couper les bouts qui sifflent uniquement dans le fichier audio et de baisser le gain de ces bouts-là manuellement. Ça est la manière encore souvent la plus efficace. Vous pouvez aussi faire ça dans RX. Vous pouvez utiliser des modules dans RX, par exemple, comme le DSR de RX, qui est très efficace. Niveau plugin, il en existe plein. Dans les gros classiques qui fonctionnent bien, il y a Sibilance de Waves. Il y a aussi Pro DS, sincèrement, c'est un de mes favoris encore de FabFilters. Et il y a aussi le Vase, quelque chose 3, je n'ai plus le nom exact en tête, mais qui est très bien et qui fonctionne très bien. Je pense que le Vase est le DSR le plus clean et transparent du marché. Deuxième erreur super classique, c'est le fait de noyer sa voix dans de la reverb. Donc en gros, avoir trop de reverb au sein d'un mix sur notre voix. Celle-là, c'est un gros classique, sincèrement. C'est très typique des débutants de mettre trop de reverb ou trop d'FX de manière générale. Trop de delay, trop de reverb, etc. De mal gérer en fait le niveau entre la voix dry et la reverb. Donc je pense que la meilleure manière d'éviter d'en mettre trop, c'est de checker des références. Écoutez vos références, comparez votre travail, vos mix à des morceaux. Et c'est un bon moyen de voir à quel niveau la reverb est mise par rapport à la voix. Très souvent, il y a moins de reverb, c'est-à-dire que le niveau de la reverb est plus bas que ce qu'on croirait. Spécialement maintenant, un petit peu on va dire de manière moderne, dans les mix modernes. Le but, c'est un peu de trouver justement ce niveau où en fait, on ne l'aperçoit pas forcément en tant que tel, en tant que grosse reverb qui est derrière la voix comme ça. Mais par contre, si on l'enlève, là, on entend qu'il se passe un truc en termes d'espace, qu'on perd de l'espace sur la voix et que du coup, on a envie de la remettre en gros. Donc ça, c'est un peu un sweet spot à trouver qui généralement marche bien. Après, évidemment, il n'y a pas de règle. On va vite parler d'une chose, c'est comment éviter au maximum toutes ces erreurs. C'est en connaissant toutes les bases de l'audio comme il faut. C'est-à-dire que quasi toutes ces erreurs dont on va parler peuvent ou presque être diminuées en tout cas grandement, voire même évitées complètement. Si vous savez ce que vous faites, par exemple, à l'enregistrement, donc si vous connaissez les bases de l'audio. Pour ça, je peux vous conseiller une formation que j'ai qui s'appelle Audio Basics, qui vous donnera tous les fondamentaux nécessaires dans l'audio globalement. Ça va être utile pour l'enregistrement, pour du mix, pour tout ce que vous ferez par la suite. Ça vous donnera de bonnes bases solides sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Si ça, ça vous intéresse, vous allez sur ce site ou sinon tous les liens sont dans la description en dessous. Maintenant, je peux vous donner une sorte de checklist qui vous aidera à éviter de faire trop de conneries. La première étant de ne pas envoyer toute sa voix tout le temps dans votre réverbe. Évidemment, je pars du principe que vous faites votre réverbe dans un send. Donc ne faites pas de réverbe en insert, même si vous voyez des mixers de temps en temps le faire, etc. 95% du temps, vous aurez besoin d'avoir des send pour avoir plus de contrôle dessus. Donc n'envoyez pas, ne faites pas un send constant de votre voix dans votre réverbe. Choisissez des moments clés, des fins de mots, des fins de phrases, etc. à envoyer dans les réverbes plus que d'autres et faites des automations sur votre envoi de réverbe. Premier point qui vous aidera déjà à faire quelque chose de plus vivant. Deuxième point, le pre-delay de la réverbe. Ça, ça va être un des réglages clés à maîtriser avec évidemment le decal à adapter avec votre voix. Aucune règle là-dessus, c'est vraiment au cas par cas. Et je vous donne un troisième et dernier trick, c'est parce que la vidéo n'est pas sur ce sujet. Équalisez avant votre réverbe ou déessez avant votre réverbe uniquement sur le send. Choisissez sciemment qu'est-ce qui rentre dans la réverbe. Et déessez, ne réverbérez pas les... 99% du temps, on ne veut pas réverbérer trop les sifflantes. Et pour finir, faites des automations aussi sur le niveau de votre réverbe. Donc faites des automations sur le send de votre réverbe et sur le niveau de votre réverbe. Maintenant, troisième erreur super typique, c'est le fait d'avoir une voix qui est trop dynamique. C'est-à-dire trop de variations de volume dans votre voix. La voix n'est pas assez constante, n'est pas assez au même plan tout le temps. Donc ça, c'est une erreur aussi super commune. Ça peut venir de plein de trucs, ça peut venir du rec. C'est-à-dire si la performance au rec n'est pas au top. Au début, vous avez quelque chose qui est incohérent. C'est-à-dire en termes de dynamique et de volume qui n'est pas constant. Si on peut, c'est à la prise tout de suite sans rendre compte de ça et faire rechanter le chanteur jusqu'à qu'il chante bien. Si vous avez un bon chanteur qui gère bien sa distance par rapport au micro, etc., normalement, ça ne devrait pas être trop un souci. Maintenant, il faut différencier ça du fait aussi qu'évidemment, dans le contexte d'un mix, suivant dans quel genre de musique on est, on va devoir créer une certaine densité sur cette voix pour qu'elle tienne au sein du mix, même si c'est une super prise et même si c'est un super chanteur. Dans ce cas-là, je vais vous donner des étapes simples. Commencez par du clip gain, c'est-à-dire commencer par manuellement baisser un petit peu les passages trop forts, susceptibles d'être trop forts ou susceptibles d'être trop faibles manuellement en coupant dans l'audio et en faisant du clip gain, simplement. Ça permettra de donner quelque chose déjà de plus cohérent, de plus constant à vos process dynamiques derrière. Le deuxième truc, c'est évidemment, vous allez devoir compresser cette voix, donc on ne va pas parler là de quel compresseur, de quel réglage de compresseur et compagnie, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais compressez votre voix, trouvez le bon compresseur, faites des combos, testez des combos de différents compresseurs. Par exemple, un compresseur lent au début et ensuite un compresseur rapide, ou essayez l'inverse. Essayez comme ça des combinaisons de compresseurs, généralement, deux vont suffire. On peut aller des fois jusqu'à trois, on peut chaîner comme ça les compressions, tout dépend. Bon, un gros trick aussi que sincèrement tout le monde fait, c'est le limiting. Tout le monde limite un petit peu ses voix en fin de chaîne parce que ça aide de nouveau à créer un peu de constance, ça aide à gérer les nouveaux pics de la voix. Et le deuxième point que je vais vous donner, c'est un petit peu plus avancé, mais c'est quelque chose que tout le monde fait aussi, c'est le traitement parallèle sur les voix. C'est-à-dire faire de la parallèle comp, parallèle saturation, parallèle excitement et en fait de pouvoir faire de l'automation sur cette parallèle. C'est-à-dire qu'à certains passages du morceau, on voudrait la voix plus constante, on peut pousser le parallèle comp, par exemple, admettons, etc. Vous m'avez compris, donc ça c'est aussi un gros trick qui fonctionne très bien pour gérer la constance de la voix suivant les passages de densité dans les mixes. Alors maintenant, on va parler de la quatrième erreur qui est une erreur très courante, mine de rien, c'est le fait de sous-mixer sa voix. C'est-à-dire d'avoir une voix qui est simplement trop basse en volume par rapport au reste des éléments dans votre mix, qui est sous-mixé comme on dit. Pour gérer ça, référencez, si vous référencez vraiment vos mixes avec des tracks du commerce, ce jour d'erreur, vous pouvez très facilement les éviter. C'est-à-dire que tout de suite, vous allez remarquer que ma voix n'est pas du tout assez forte par rapport à mes références. Maintenant, il y a différentes causes qui peuvent générer ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de ne jamais réussir à mettre sa voix au bon plan sonore par rapport au reste du mix. Ça, ça peut être dû à plein de choses, ça peut être dû à des effets de masquage, par exemple, peut-être que la voix n'a pas assez de place au sein de votre mix pour être là où elle doit être en termes de plan sonore. Ça, c'est très souvent le cas chez les plus débutants, donc ça, ça vient du fait qu'on n'avait pas fait assez de place pour la voix. Un bon trick, ce que j'aime donner pour éviter ce genre de phénomène, c'est de commencer quand vous attaquez un mix par l'élément le plus important, en fait. Donc, si votre voix dans votre mix est un des éléments clés, commencez par la voix, bordel. Arrêtez de mixer l'instru, tout ce que vous voulez derrière et d'essayer de placer votre voix en dernier. Parce qu'évidemment, ça peut fonctionner. Si vous savez ce que vous faites avec l'expérience, vous pouvez très bien procéder de cette manière. Mais pour les plus débutants, je pense que de commencer par l'élément principal et d'ensuite construire son mix autour est beaucoup plus facile. Parce que les choses vont se faire naturellement. Évidemment, ça va passer aussi par du process de l'équalisation au contexte du mixage. C'est-à-dire laisser la place à certaines fréquences de la voix, les enlever un peu, les réduire sur d'autres éléments clés qui clashent à ce niveau-là, etc. Faire du sidechain. Enfin, il existe plein de techniques. De nouveau, on ne va pas rentrer dans le détail de comment faire ça. Là, j'essaie juste de nouveau de vous donner des grandes lignes et des approches pour éviter d'en arriver là. Donc voilà, voix sous mixée. Faites gaffe à ça, c'est une des erreurs les plus courantes chez les débutants. Et pour finir, l'erreur number one chez les plus débutants lorsqu'ils mixent des voix, c'est le fait d'avoir une voix qui sonne petite et agressive. Ou l'inverse, on peut citer les deux ici, d'avoir une voix qui est beaucoup trop médie comme ça, qui est très 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 présente dans les bas médiums, qui a beaucoup de fondamentales et pas assez du reste. Donc on va parler des deux exemples parce que c'est un des trucs aussi qui est dur à obtenir et à gérer. En gros, on parle d'ici d'avoir un équilibre parfait sur une voix, c'est-à-dire entre sa fondamentale, ses harmoniques, les bruits de bouche, le bruit si je puis dire ensuite de la voix. Et d'avoir tout ça qui est bien équilibré au bon niveau avec la bonne densité. C'est ce qui est compliqué à faire, c'est ce qui demande un peu d'expérience. Donc l'erreur number one, c'est le low cut. C'est-à-dire évidemment, il va falloir low cut vos voix parce qu'il y a dans un enregistrement souvent, il va y avoir des choses dans le bas qui ne vont pas être nécessaires. C'est-à-dire qu'on va devoir un peu enlever, cleaner, nettoyer. Mais ici, il y a une grosse erreur très courante chez les débutants, c'est de cutter trop haut, vraiment. C'est d'aller limer dès le début la fondamentale de la voix. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire et que dans certains mixtes, ça ne matche pas. Mais en tout cas, un truc qu'il faut éviter, c'est de low cut dès le début trop haut votre voix. Parce que si vous enlevez de la fondamentale trop haut dès le début, en fait, votre voix va sonner déjà plus distante, plus petite et agressive. Parce qu'évidemment, ça va être généralement un des premiers process qu'on fait, c'est-à-dire low cut la voix et ensuite, on va faire d'autres choses dessus qui peuvent encore la rendre plus bright, plus ci, plus ça. Généralement, si on low cut trop dès le début, la voix va finir par sonner agressive dans votre mix. Elle ne va pas être agréable à écouter. Dès qu'on écoute un peu fort, elle va faire mal aux oreilles, etc. Donc voilà, quand vous faites votre low cut, nettoyez ce qui a besoin d'être nettoyé. Mais n'allez pas trop toucher la fondamentale, en tout cas dès le début. Pour gérer la fondamentale, maintenant, si on va prendre un cas inverse, c'est-à-dire qu'on aurait une voix avec un énorme effet de proximité, comme ça, très présent, avec beaucoup, beaucoup de fondamentale et du reste. Généralement, il vaut mieux gérer ça soit de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on peut réduire ces grosses fréquences basses avec quelque chose de dynamique, un équidynamique, un compresseur multiband. Là, de nouveau, je vous donne des grandes lignes avec un shelf aussi de manière fixe, pourquoi pas. Mais n'allez pas me cutter ça complètement avec un filtre. Et souvent, la décision de combien on laisse ce bas mids par rapport au reste, ça va dépendre du contexte du mix, ça va dépendre des autres éléments. Évidemment, la décision de comment vous balancez votre voix va complètement, à 100%, dépendre du contexte du mixage, des autres éléments, fréquentiellement parlant, qui jouent dans votre mix. Et maintenant, pour l'exemple d'une voix qui serait trop agressive, par exemple, qui contiendrait trop de 2, 3, 4, 5K, généralement, l'approche dynamique est la meilleure aussi, c'est-à-dire de sciemment calmer les fréquences agressives au moment où elles ont besoin d'être calmées uniquement. Et pas forcément de manière fixe et constante comme avec un simple EQ, bien que ça puisse aussi faire le job. Mais généralement, ce sera plus clean, plus neutre, on va dire, si vous le faites bien de manière dynamique. Pour ça, je peux vous donner un Tools, évidemment, qui, sur les voix, va faire des miracles, vous fera gagner du temps. C'est Sousse 2. Et aussi Spiff, parce que Spiff va pouvoir vous atténuer les transients un peu trop violents, les bruits de bouche, genre ce genre de truc-là. Avec Spiff, vous pouvez vraiment bien les nettoyer. Donc, le combo Spiff-Sousse 2, c'est un super combo, évidemment. Voilà, en gros, dans les grandes vignes, comment gérer ça. Si vous voulez d'autres vidéos sur les voix, je ne peux que vous conseiller ces vidéos-là. Les gens, c'était Igor chez les Strap Studios. Je vous dis à plus. Ciao.